Maintenant, c'est toi qui arrête l'alphabet. Personne n'avait imaginé se retrouver là. Et surtout, autant de temps sous le même toit, sans les activités d'ordinaire attrayante de la côte. Il a fallu improviser un rythme de travail et de loisirs. Je n'ai pas joué au petit bac depuis 30 ans à peu près. À quelques heures des retrouvailles avec ses parents, Juliette a du mal à contenir ses émotions. Elle livre comme elle le peut, les moments forts vécus en leur absence. On se baladait, on applaudissait et on mangeait ensemble. Ça, c'est un moment fort d'applaudir. Ça fait mal au moins. Applaudir tous les soirs, ses parents soignants restés en région parisienne a permis de donner un sens à cet éloignement. Un petit lien de plus, comme celui de leur parler quotidiennement, en attendant de pouvoir... C'était sur mon lit ! Retrouver son intimité, son environnement, un souhait formulé à tout âge. Être loin de ses affaires, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais ne pas être dans sa chambre, ne pas être dans sa maison, dans son jardin, dans des choses comme ça, c'est dur aussi, il faut s'adapter. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'on n'est pas pire ennemi, donc on s'entend bien. Ça, c'est déjà un point positif. Et puis c'est vrai que les journées sont un peu les mêmes, mais on essaye de faire au mieux et c'est vrai qu'on essaye de s'occuper avec ce qu'on a. Isabelle a 14 petits-enfants, a l'habitude de les accueillir en vacances avec l'un ou l'autre parent. Rien à voir avec cette situation dans laquelle il fallait aussi rassurer. On se sent un peu démunis parce que, que dire ? Et il y a eu un moment de gros stress, c'est quand Noémie est descendue en nous disant que sa maman avait attrapé le coronavirus. Et elle avait gardé ça toute l'après-midi, elle ne nous l'avait pas dit. Et elle nous a dit, mais ça va, c'est pas une forme grave. Bon, c'est vrai que ça les a pas mal inquiétés. Bientôt le jour J, la fin des crêpes du mercredi et de tous les petits rituels inventés pour tenir et se souvenir d'un printemps particulier. C'est sûr que quand on est collé, serré avec deux de ses grands-parents, on apprend à les connaître, on a tissé un lien particulier d'affection. Et je pense que je ne l'oublierai jamais ça, qu'ils nous ont gardés, nous, petits monstres insupportables, pendant deux mois, je suis très reconnaissante et admirative.